Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je voudrais vous parler aujourd'hui, faire du moins quelques réflexions sur la Bible avec vous. Bon, je vais vous parler d'abord de la façon dont certains chrétiens réagissent dans nos églises. Il y en a beaucoup qui recherchent Dieu, mais qui n'arrivent pas à le trouver. Par conséquent, ils invoquent n'importe quoi. Ils prient n'importe qui et ils parlent à n'importe qui. Parce qu'ils espèrent trouver dans d'autres personnes la voix de Dieu et la présence de Dieu. Parce qu'ils recherchent la présence de Dieu. Ils prient et ne trouvent pas de réponse. Je vais vous donner quelques conseils. Et ce soir, comment retrouver la présence de Dieu, comment retrouver l'intimité avec Dieu. Et pour trouver l'intimité avec Dieu, la première chose à faire, c'est d'essayer de connaître Dieu, qui est Dieu, le vrai Dieu. Et pour connaître Dieu, la première chose à faire, c'est de lire votre Bible. C'est d'écouter la parole de Dieu. Partout. Rechercher la présence de Dieu par sa parole. Parce que la seule chose que Dieu nous a léguée, nous a laissée, c'est sa parole. La première parole vivante de Dieu, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui nous a donné une vérité, il a dit, je suis venu pour vous donner la vie. Celui qui cherche, trouve la vie en moi et la vie en abondance. Donc la première chose à faire, c'est de rechercher Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui donne sa vie pour nous sauver. Jean 3, 16, car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Ça, vous le savez déjà. Mais c'est quelque chose d'incompréhensible pour vous, parce que vous ne voyez pas de quelle manière un homme qui meurt sur la croix peut vous donner la vie et la vie en abondance. Par conséquent, cette question n'a pas d'importance pour vous. Je dirais même, c'est une question hautement philosophique. Mais cependant, il y a une réalité qu'il faut rechercher dans la présence de Dieu. Cette réalité, c'est de savoir quand on va à l'église, pourquoi on y va, comment rechercher Dieu, les grandes décisions que nous, on doit prendre dans la vie, comment savoir si ces décisions viennent de Dieu ou de soi-même, ou peut-on se laisser influencer par d'autres personnes, par les conseils d'autres personnes, des personnes qui sont dans nos églises, par les prophètes, par les pasteurs, par les apôtres, par n'importe qui. J'ai été confronté, ces derniers temps, par des phénomènes tout à fait, je dirais, bizarres de la part de certaines personnalités d'église qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres ou n'importe qui et qui donnent toujours, je ne dirais même pas des conseils, mais qui évoquent des prophéties à l'endroit des gens qui sont dans leurs églises. Ils essaient de les influencer. Des fois, moi, je ne suis pas là pour juger, mais des fois, les prophéties à tout bout de champ, tous les jours, comme ça, ça provoque dans l'esprit des chrétiens une sorte de confusion. Et des fois, ils n'écoutent pas la voix de Dieu, mais ils écoutent la voix de certaines personnes qui se disent prophètes, mais qui n'ont rien à voir avec, en tant que personnel de prophète de Dieu, parce qu'ils n'ont pas été choisis par Dieu. Parce que le plus souvent, un prophète, c'est quelqu'un que Dieu fait le choix de lui-même. Et on ne se dit pas prophète parce que Dieu, c'est lui qui révèle. Par exemple, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont été choisis par Dieu. Et lorsqu'ils ont des choses à révéler au roi, le plus souvent, c'était les prophètes du roi, ils ont été dictés. Ils ont été dictés par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui révèle toutes choses. Le petit Samuel a trouvé comment savoir le rêve, deviner, discerner le rêve de son roi, parce que Dieu lui a révélé. Il y a tellement d'exemples comme ça. Mais il y en a qui se disent vraiment prophètes et qui imposent leurs mains sur les gens et puis ils commencent à prophétiser et dire n'importe quoi. Et ils mettent les gens dans la grande confusion. Et les gens, ils recherchent, ils recherchent, ils ne savent pas comment faire et comment vraiment discerner la volonté de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous parle, je le disais à travers la Bible. Il faut savoir lire. Il faut savoir discerner la parole de Dieu soi-même. Il faut prier Dieu. Lorsque vous priez Dieu, la Bible nous dit, lorsque vous priez, il faut entrer dans votre chambre. Fermez la porte et mettez-vous en présence de Dieu. Et là, Dieu va vous écouter. Il n'y a pas besoin d'être dans une assemblée avec 10 000 personnes, 15 000 personnes, même ou 10 personnes. La Bible nous dit, lorsque deux ou trois sont réunis, je suis là. Mais lorsque vous, vous êtes tout seul également dans votre chambre, Dieu vous regarde. Dieu vous écoute parce qu'il est partout. C'est un esprit qui se trouve dans tous les coins du monde. Dieu vous écoute n'importe où que vous soyez. Par conséquent, on peut parler à Dieu lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on est en marche à pied. Et partout où l'on est, on peut s'adresser à Dieu. Évoquez et demandez-lui tout ce que vous voulez. Et puis, il y aura quand même une réponse. Des fois, Dieu nous parle aussi à travers les enfants, à travers le pauvre qui se trouve dans la rue, à travers les dons que nous faisons aux autres. Un petit conseil de temps en temps, une voix que l'on écoute. On ne sait même pas d'où vient cette voix. Dieu nous parle. Parce que nous sommes déjà, avant tout, un être spirituel. Nous ne sommes pas que des êtres matériels, mais nous sommes avant tout des êtres spirituels. Parce que nous avons nos pensées qui se connectent avec Dieu. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il y a quelque chose aussi que certains personnages de nos églises pratiquent, et que Jésus-Christ l'a repris de façon sévère, c'est le fait de vendre la parole de Dieu. Et moi, je vois certains agissements dans certaines églises, de France et de Navarre, des États-Unis, des pasteurs qui font payer des relevances à les chrétiens qui veulent apprendre la parole de Dieu. C'est une pratique vraiment irrecevable de la part d'un chrétien. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 10, verset 8, en filigrane, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque Dieu nous donne la vie, c'est un don, la vie éternelle, c'est un don gratuit que Dieu nous donne. Pourquoi faire payer les gens pour leur donner la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu ? Les gens veulent passer, faire des études pour être baptisés, vous leur dites qu'il faut payer. Ce n'est pas une pratique vraiment digne d'un bon chrétien. Vous avez reçu gratuitement le don de vie éternelle que vous avez à travers Jésus-Christ. Donnez cette parole gratuitement, également, nous dit la parole de Dieu. Voilà. Donc, Dieu nous parle partout. Il suffit, vous-même, que vous soyez assez intelligents pour écouter, pour savoir vraiment quel est le sens de la parole de Dieu, ce que Dieu vous dit. Lorsque vous faites, par exemple, un projet, vous exécutez un projet, adressez-vous d'abord à Dieu pour savoir si le projet répond à la volonté de Dieu. Si le projet correspond à la volonté de Dieu, vous le savez déjà, parce que tout ce qui est bien vient de Dieu. Donc, en ce moment-là, Dieu va vous donner les moyens nécessaires d'exécuter ce projet. Mais si vous croyez que, par exemple, c'est un projet qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, vous vous dites, bon, je vais tenter quand même ma chance. Alors, vous faites une grosse, vous commettez une grosse erreur parce que Dieu ne prend pas à des choses qui ne sont pas, qui ne reviennent pas de sa volonté, parce que sa volonté est déjà dictée par sa parole. Il faut faire du bien, il faut faire la chose pour que les autres personnes puissent en bénéficier, puissent en jouir. Par exemple, si vous construisez une maison, sachez que vous ne construisez pas cette maison que pour vous-même et pour votre famille, mais ayez en tête que d'autres personnes pourraient en bénéficier. Déjà, dès la fondation de cette maison, vous payez les ouvriers, vous êtes en contact avec d'autres personnes, donc votre agent va servir à nourrir d'autres personnes. Et lorsque la maison est déjà finie, pensez bien qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un endroit pour dormir. Il ne faut pas exagérer si vous louez ou sous-louez votre maison. Il faut le faire de façon à ce que les gens puissent avoir cette possibilité de bénéficier de vos faits. Lorsque vous avez de l'argent, partagez votre argent. L'apôtre Paul a dit aussi, « Mais Jésus-Christ lui-même, il a dit, « Et si vous voulez vraiment faire la volonté de mon Père, eh bien, donnez tout ce que vous avez et venez me joindre. » Donc, c'est ça le sacrifice. C'est le tel sacrifice que Dieu attend de nous. C'est le don de soi-même. Donc, c'est un cœur brisé. Donc, le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit bien disposé, faire le don de soi-même à Dieu. Donc, il ne suffit pas. De dire, pour connaître la volonté de Dieu, il faut aller à l'église tous les jours, il faut faire les sacrifices de sa vie. Non. Comme je le disais, Dieu est partout. Dieu est un esprit. Dieu nous parle partout. Et dans tout ce que nous allons faire, donc on est en contact avec Dieu, dans des endroits improbables même que vous n'auriez à le penser. eh bien, donc, Dieu est avec vous partout, comme je le disais. Donc, vous pourriez écouter la voix de Dieu. Des fois, Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Des fois, Dieu nous envoie des signaux, mais que l'on ne voit pas, parce qu'on est bouché, parce qu'on se dit, on attend la réponse de Dieu, mais la réponse, elle est là. Donc, il faut savoir écouter les gens. Des fois, les gens vous parlent, mais vous n'écoutez pas. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Et vous ne savez pas vraiment si cela vient de Dieu ou de soi-même, ou bien vous allez prendre des conseils d'autres personnes, parce que les conseils que vous allez prendre d'autres personnes, vous voulez qu'ils vous disent ce que vous ressentez réellement, ce que vous avez réellement besoin, mais pas dans ce qu'il vous faut réellement, parce que vous êtes dicté par vos propres pensées. Et lorsque certaines personnes qui connaissent vos pensées, qui connaissent vos envies, vous donnent leurs conseils, ils vous le donnent en fonction de vos propres pensées, et pour que vous soyez satisfaits vous-même de vos pensées et de vos envies. Donc, ne soyez pas comme cela. Donc, soyez et écoutez les conseils, les conseils de vos proches, les conseils de vos parents, les conseils de vos pasteurs, même des conseils de certains prophètes aussi, qui sont dignes de ce nom, c'est-à-dire ceux qui sont bien néblus, qui sont renouvelés par le Saint-Esprit, et qui ont eu de l'expérience dans leur vie, qui ont une vie conforme à la volonté de Dieu. Cela, il faut écouter leurs conseils. Donc, à ce moment-là, vous faites la volonté de Dieu, et puis vous aurez du succès dans votre vie, pleine et entière. Donc, voilà mes conseils pour ce soir. Donc, j'espère que cela vous a fait plaisir. Donc, je vous recommande de partager cette vidéo, et d'abonner à notre chaîne, pour écouter d'autres conseils de ce genre. Si cette parole vous parle, donc, revenez nous voir. Donc, cela nous fera un plaisir de continuer à vous donner quelques bons conseils également. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501